salut tout le monde non j'espère que vous allez bien moi je sais pas si vous avez vu un chez marqué sur mon groupe ce week-end j'étais occupé j'étais en famille voilà j'avais mon petit fils et papa et maman sont venus le rechercher voilà alors on a passé le week-end ensemble voilà pourquoi je n'étais pas là alors c'est son je ne sais pas pourquoi la lumière est allumée donc je sais pas à moins que je peux ouais ici voilà bon ça va mieux allez on y va je viens vous faire le guidance personnel de la semaine voilà donc vous avez le choix entre le petit ange et le petit éléphant bati donc je vous ai mis en première carte je vous ai mis je vais faire attention alors l'oracle des anciens d'amérique donc je vous ai mis une carte ensuite j'ai communiqué avec votre ancien message des guides l'horace des filles l'archange michaël les cartes de l'éveil amour et lumière j'ai mis aussi des fanges les cartes d'oracle message de votre esprit et après je vous mettrai voilà à la fin de cette colonne en tirant une carte de plus avoir peur la joie de vivre et lâcher prise d'accord voilà donc j'ai fait que deux colonnes mais vous avez vu je vous ai mis plus de cartes voilà donc le temps que je babel je pense que vous avez eu le temps de choisir entre l'ange ou le petit téléphone donc on va commencer par l'ange la colonne numéro 1 alors on a la carte 25 qui est le collier et le vent humain voilà donc le cercle le cercle ça symbolise la vie le collier qui est souvent porteur de petites de pierre 1 2 2 2 comment on dit voilà ça commence je perds mes mots de petites broloques ok qui sont des signes qui ont des significations voilà donc c'est en quelque sorte des éléments magiques et qui ont pour vertu de protéger c'est donc la carte de l'alliance et de la protection voilà donc sachez que vous êtes protégé ensuite on a votre ange gardien les bienfaits de la solitude tu te sens seul en ce moment tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi prend ce temps pour méditer pour te relaxer pour penser à toi connecte toi au diva et reçoit de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme voilà peut-être des moments où vous avez besoin d'être seul c'est normal c'est pour pouvoir comprendre certaines choses entendre des messages pour le méditer cc avoir des informations et c'est très très bien alors le vous ans je garde vos guides vous disent qu'il faut avoir de la gratitude donc si vous arrivez à avoir des messages d'accord et surtout en plus vous voyez que vous êtes quelqu'un qui est protégé n'oubliez pas de remercier l'univers et toute personne qui vous aide le pour les anges on a le prince du nord je suis unique et j'en éprouve joie et gratitude donc il faut vous aimer comme vous êtes d'accord même si vous plaisez pas un certain c'est pas grave l'oracle des faits le timing parfait c'est le bon moment pour avancer pour peut-être aussi que vous avez besoin de vous retrouver seul d'accord pour pouvoir faire le point sur votre vie ok ensuite alors le lacanche michael il vous dit passer plus de temps à l'extérieur merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie de me relier à la nature alors je pense que vouloir vos moments de solitude ce serait vraiment super si vous pouvez vous pouvez les faire à l'extérieur dans le jardin dans un parc près de chez vous voilà d'accord alors les cartes de l'éveil le chemin est difficile mais clair si l'on fait face à la fois au malheur intérieur et extérieur le passage vers la vérité se montre à nous avec puissance car il est clair et sans entrave là où nous sentons le courant de vérité et le lieu où nous devons faire tout notre possible car l'aptitude du coeur à se relever une fois de plus après est tombé démontre son instinct à découvrir le chemin dénué d'obstacle redémarrez vous quelque chose que vous évitez identifiez la résistance maintenant trouver le courant de vérité dans tout cela et visualiser le chemin clair dénué d'obstacle d'accord donc c'est des moments difficiles le chemin en ce moment on sait plus trop sur quel pied danser on ne sait plus ce qu'on doit faire d'accord mais comme je voulais toujours dit c'est fait exprès d'accord en tout cas il faut suivre son intuition pour suivre son pressentiment vous voyez donc ça vienne du coeur alors pour l'amour et lumière on vous dit de vous concentrer sur vos bienfaits ainsi vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui par notre intermédiaire feront monter des prières de reconnaissance vers dieu concentrez-vous sur vos bienfaits d'accord sur vos actes de générosité ok et votre esprit on vous dit ben justement regardez ce que je vous ai dit tout à l'heure écoutez votre coeur alors respire profondément pose la main sur ton coeur écoute le battre à l'intérieur de ton être respire à nouveau fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations de guider d'accord donc si vous avez des choix à faire écouter votre ressenti écoutez votre coeur d'accord volant vos intuitions ok et surtout vous pouvez avancer sachez que vous êtes quelqu'un qui est protégé d'accord voilà alors maintenant je vais vous donner une petite carte de lâcher prise alors je comprends mes propres limites je les accueil avec sincérité et humilité nous pensons parfois que nous n'avons rien d'autre à apprendre de nous mêmes que nous ne sachions déjà pourtant si tel était le cas pourquoi devrions nous continuer à souffrir de la même façon dans des situations toujours similaires acceptons de voir que nous ne détenons pas la science infuse et ouvrons nous humblement à la nouveauté on ne sait pas tout on a toujours à apprendre d'accord et il faut pas se limiter vous sauver alors si vous vous pouvez de plus avoir peur ou là alors je prends que celle qui est toute seule parce que il y en a beaucoup je cesse d'attendre la perfection de moi même et de l'autre bon alors vraiment ils ne veulent pas la peur d'aimer se nourrir parfois de la peur de se tromper d'être pris en défaut dans un mauvais choix il faut prendre conscience que l'humain n'est pas une créature parfaite chacun a le droit d'aimer à être plein de défauts comme de se tromper dans ses choix cela fait partie de l'expérience de la vie voilà c'est vrai on a le droit vous alors de se tromper ok après quand vous savez que c'est une erreur quand vous savez que vous vous êtes trompé n'insistez pas d'accord vous savez qu'en ce moment on vous a beaucoup dit qu'il fallait faire la pleine lune d'ailleurs nous l'a dit d'accord qu'il fallait faire un tri ok voilà et vous savez que la peur n'évite pas le danger alors la aujourd'hui je décide de sourire à tous ceux que je rencontrerai même lorsque qu'on ne se sent pas très bien dans sa peau ce sourire que l'on offre nous détourne un instant de notre malaise c'est peu mais c'est beaucoup voilà donc souriez d'accord profiter vous n'êtes plus masqué donc profiter voilà voilà alors maintenant on va passer la colonne numéro 2 pour cette semaine à on à la carte numéro 33 qui est le chaman d'accord donc le chaman vous savez un c'est le messager entre la dimension du visible et de la visible c'est quelqu'un de sage de dévoué qui facilite le processus de guérison vous savez un chaman c'est un guérisseur voilà alors il conduit les humains donc les êtres vivants d'accord dans un parcours d'autocontrôle à tour qui puisse atteindre leur liberté d'accord mais il accompagne aussi les défunts à se détacher de ce monde physique d'accord donc ça voilà et donc c'est cette carte elle vous parle de liberté de dévouement d'accord de discipline c'est aussi de faire des sacs des sacrifices d'accord même si c'est des sacrifices qui font souffrir voilà mais c'est pour un quelque chose de mieux ok voilà il faut ce que vous faites il faut le faire avec adresse ok voilà alors ça c'était notre chaman ensuite alors désolé non non je vais pas cracher mais bon c'est juste une bronchite parce que quand c'est le soin comme ça enfin voilà je suis allergique quand c'est la moisson comme ça je fais les allergies et donc je suis asthmatique voilà alors pour message de vous de votre communiqué avec votre ange gardien visualise ton plan de vie je peux t'aider à réaliser ton plan de vie ta mission mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin plus que tout autre personne moi mon ange gardien je sais ce qui t'attend alors ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant prend une feuille et inscrits des attentes voilà donc fait lui une petite liste demandez lui de vous aider alors vous guide vous avez le droit à l'abondance vous voyez si vous demandez de l'aide d'accord et ben voilà vous allez ça va aller vous allez réussir alors en plus vous avez l'ange de l'harmonie lorsque je ne fais plus qu'un avec la source je vis en harmonie alors l'oracle des fées le maître spirituel vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres donc en plus n'oubliez pas que en première carte vous avez eu le chaman d'accord voilà donc si vous avez peut-être vous avez plein d'énergie d'accord peut-être vous êtes très spirituel vous avez des messages vous n'avez pas confiance en vous et tout ça alors peut-être que vous pouvez faire des soins aussi mais vous manquez un peu de confiance en vous d'accord vous pouvez demander l'aide de l'univers qui va vous aider puisque voilà vous avez vu que vous avez vous pouvez demander votre ange gardien sait quel est votre chemin de vie alors l'archange Michael pardonnez-vous vous n'avez rien fait de mal je demande que vous mettiez à lâcher prise de la culpabilité et à me pardonner aidez-moi je vous en prie à libérer la peur et la colère toxique envers les autres merci archange Michael de me permettre de rester centré et serein voilà donc faut pas toujours se sentir responsable de ce qui arrive alors les cartes de l'éveil attendent la perfection combien de fois mettons-nous de côté le chemin qui se présente à nous comme un cadeau parce que ce n'est pas exactement ce dont nous rêvions combien de fois attendons-nous le conjoint parfait la maison parfaite le travail parfait êtes-vous de ceux qui se martyrisent en raison d'un idéal à atteindre alors il faut avancer petit à petit d'accord voilà c'est ça en fait qu'on essaye de vous dire et puis il faut essayer aussi ça on l'avait vu aussi dans la guidance de la semaine d'accord c'est pas toujours faire des choses très très jolies c'est au moins essayer de les faire d'accord voilà prenez le temps de découvrir l'abondance des possibilités derrière le parcours de votre chemin alors amour et lumière que vos paroles soient empreintes d'amour enfin mes frères et soeurs fortifiez-vous dans le seigneur et dans sa force tout puissante empreintes d'amour vos paroles empreintes d'amour d'accord donc surtout n'ayez pas de paroles méchantes cette semaine alors écoutez les astres donc ça c'est pour message de votre âme restez debout sous le ciel étoilé ferme les yeux sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider alors temps l'oreille voilà alors on va sortir une petite carte de ne plus avoir peur et bien écoutez il y en a deux trois oh aujourd'hui je suis vivant et j'ai vaincu hier la peur de mourir la peur concerne toujours le futur ce qui va advenir ce qu'il va falloir affronter mieux vaut se concentrer sur le présent et se féliciter de ce que le passé porte en lui de courage et de force donc il faut pas avoir peur de l'avenir il faut déjà voir les obstacles tout ce que vous avez déjà arrivé à surmonter dans le passé je m'applique à sentir la vie couler en moi plus je me sens vivant et moins j'ai peur c'est l'exercice quotidien du bonheur de vivre en bon athlète de l'âme nous devrions le pratiquer tout au long de notre vie je m'applique à sentir la vie couler en moi d'accord il faut se sentir vivant voilà donc en fait il faut bouger il faut aussi faire du sport et ne pas avoir peur voilà ok du futur il faut vivre au jour le jour le ici et maintenant l'amour est partout je m'autorise à donner et à recevoir de l'amour sous toutes les formes amitié reconnaissance amour parental ou filial nous sommes plus entourés d'amour que nous le croyons généralement essayons de penser à cet amour présent au lieu de ressasser celui qui nous manque ainsi s'efface peu à peu la peur de ne pas être aimable et de ne pas être aimé voilà alors on va demander à lâcher prise pour la semaine du 26 juillet 1er août je comprends que les changements extérieurs de ma vie viennent de mes transformations intérieures nous accusons trop souvent les événements extérieurs de nous retenir prisonniers d'une situation que nous ne voulons plus agir systématiquement ainsi c'est comme accuser la ceinture de sécurité de la voiture de provoquer des douleurs de ventre nous ne pensons pas assez souvent à la desserrer je comprends que les changements extérieurs de ma vie viennent de mes transformations intérieures vous avez compris le message il ne faut pas rester sans rien faire on a notre part à faire ok et ne pas non plus mettre sur le dos des autres si rien ne va chez vous d'accord ? il faut apprendre à lâcher prise on est tous responsables de ce qui arrive alors j'organise une soirée de jeu pour la joie de vivre vous voyez alors c'est pas grave si vous n'avez pas de de peste partout vous voyez vous pouvez organiser des soirées chez vous le rire rangé et dissous les idées noires les adultes se prennent trop au sérieux ignorant qu'il y a dans eux des trésors de fantaisie sketch, mime, jeu de société aide les grands à renouer avec leur talent d'enfant avec votre enfant intérieur d'accord ? voilà nous aussi on a le droit de passer des moments de jeu hein des moments où voilà ça nous rappelle le te laisse et tout ça nous fait du bien voilà et ça nous aide à avancer euh voilà voilà donc voilà si vous êtes stressé euh parce qu'il y a ce ce machin chouette là se passe partout hein et bien c'est pas grave ce n'est que temporaire vous allez réussir à à passer août ok ? en entendant ben euh faites des soirées voilà chez vous d'accord ? et puis ben c'est pas grave non plus parce que comme on doit euh manger équilibré et tout ça ben on peut euh de ce fait là comme on ne sort plus euh euh et bien se faire des bons petits plans en tout cas ça reviendra moins cher qu'au resto et vous n'aurez aucune obligation euh de ce machin truc chouette qui euh n'a ni que ni tête ok ? bon alors donc je vous souhaite une belle semaine je vous dis à tout à l'heure c'est que j'ai beaucoup d'évoil pour moi te rappeler je vous dis à tout à l'heure de cette fois